... Donc, maintenant, nous avons le plaisir d'écouter Catherine Gessu. Donc, Catherine est dirigeée d'une équipe de recherche à l'Institut de Biologie Paris-Sède. Et Catherine, donc, a fait ses études à l'école normale supérieure. Elle a fait un doctorat en physiologie animale à l'UPMC. Et puis, elle a été au CNRS. Et au CNRS, je dois dire qu'elle a fait toute une série de choses, outre qu'elle a dirigé de la recherche dans le laboratoire de biologie du développement. Et en particulier, elle a été la directrice de l'INSB pendant six ans, de 2013 à 2019. Et je dois dire que je lui dois d'être ici et ce dont je lui suis vraiment extrêmement reconnaissant. Et donc, elle me permet cette belle aventure humaine qui est la direction de l'Institut Jacques Monod. Catherine a, du fait de, je dirais, certainement de son parcours, mais aussi des six ans passés à la direction de l'INSB, une vision de ce que c'est que la recherche en biologie en France et dans le monde. Et elle a capitalisé sur cette expérience pour, notamment, coordiner la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Étonnant vivant, qui est justement une vision beaucoup plus large que celle que l'on peut avoir de ce que c'est que la biologie. Et elle a donné un certain nombre de conférences sur la biologie au XXIe siècle. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'elle a à la fois le recul historique et aussi cette capacité à se projeter dans le futur. Et donc, ce qu'elle va faire aujourd'hui, c'est nous proposer une conférence intitulée La complexité du vivant, l'Institut Jacques Monod au cœur des avancées du XXIe siècle. Et je dois dire que moi, ce que j'avais demandé à Catherine initialement, c'était justement comment elle voyait la science en biologie au XXIe siècle et qu'elle se soit attachée à relier ça avec l'Institut Jacques Monod me touche, je dois dire, énormément. Catherine ? C'est-à-dire, merci. Merci, Michel. Donc, effectivement, c'était d'abord merci de m'avoir invitée parce que je suis très, très heureuse d'être dans cette belle fête d'anniversaire à l'Institut Jacques Monod, là où j'ai toujours rêvé de venir travailler un jour. Mais ça ne se réalisera pas, clairement. Et donc, c'est difficile ce que tu m'as demandé, Michel, parce que, voilà, faire une promenade dans la biologie du XXIe siècle, je ne sais pas exactement ce que ça va être comme promenade et j'espère en tout cas que ça va être une promenade intéressante. En tout cas, c'est clair que le début de ce siècle est vraiment le témoin de grands tournants dans les découvertes que font la biologie. Donc, c'est une bonne occasion. Et comme l'Institut Jacques Monod est quand même un fer de lance de la biologie au niveau national et international, eh bien, voilà, c'est une bonne occasion. Donc, dans la suite de la conférence, j'ai mis ce petit logo. logo, il y a un pointeur, peut-être, oui. J'ai mis ce petit logo à chaque fois que j'ai utilisé une illustration de l'Institut Jacques Monod. Donc, il y en a plein. Donc, voilà, vous pouvez les compter. Il y a un concours avec... Michel dira ce que le gagnant reçoit à la fin. Et donc, avant de... Enfin, pour bien comprendre, pour essayer de resituer les grandes avancées que nous vivons actuellement en biologie, c'est toujours intéressant de voir, de parcourir un peu les bouleversements qui ont eu lieu depuis que la science biologique existe. qu'est-ce qui s'est passé depuis que la biologie est constituée en une discipline, en quelque sorte. Ça a commencé il y a longtemps. On peut mettre ça arbitrairement du côté d'Aristote vers... il y a plus de 2000 ans. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas faire les 2463 ans, année par année, dans la conférence. Et une première manière, en fait, d'aborder les sciences de la vie pendant toute cette période, jusqu'au XIXe siècle, ça a été d'observer. Ça a été la méthode empirique, d'ailleurs, développée par Aristote. C'est-à-dire, c'était une lignée de naturalistes qui observaient sans a priori et qui, à partir de l'observation, essayaient de déglager des règles, de classer le monde vivant pour y trouver une cohérence. Et on peut dire que ça aboutit, finalement, à Darwin, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui introduit vraiment un cadre totalement conceptuel et qui donne un cadre conceptuel à la biologie qui est celui de l'évolution et qui veut que tous les êtres vivants évoluent en raison de la sélection naturelle qui est imposée par un environnement changeant. Et en parallèle, avec cette approche-là, qui a abouti à ce cadre conceptuel à la fin du XIXe siècle, il y a eu une autre approche qui s'est développée, qui était, elle, menée plutôt par des médecins. On peut dater ça d'Hippocrate, mais c'est Galien qui a été très important, surtout, et qui, eux, ne se contentaient pas d'observer la vie dans la nature, mais qui faisait des interventions dans les objets qu'ils étudiaient. Comme c'était des médecins, ces objets étaient plutôt des mammifères, voire l'homme, pour comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc, c'était une approche extrêmement différente. Et si on la termine avec Claude Bernard, elle a donné un cadre méthodologique qui était très différent de celui qui est utilisé par les naturalistes. Claude Bernard, en particulier, c'est lui qui, du coup, a développé la méthode expérimentale qui, elle, loin d'être un démarrage sans a priori, c'est un démarrage, cette approche, avec la formulation d'une hypothèse, qui est suivie par une expérience pour valider ou invalider l'hypothèse. Et on peut dire que, finalement, à la fin du XIXe siècle, les deux se rejoignent pour donner un peu la biologie telle qu'elle a été pratiquée tout au long du XXe siècle, avec une approche bernardienne, mais néanmoins toujours un souci de l'observation. Et donc, pendant le XXe siècle, il y a vraiment une explosion des connaissances qui utilisent cette convergence, finalement, entre ces deux courants. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, on a toujours quelque chose qui ressemble à une approche bernardienne, c'est-à-dire expérimentale des choses. Vous avez une question. Alors, bien sûr, la révolution de la biologie moléculaire, on a entendu parler ce matin, a été un tournant aussi, à partir du début des années 50, qui a accéléré les choses. Mais généralement, les approches étaient, vous avez une question, par exemple, quelles sont les protéines qui permettent l'édification d'un fuseau de division ? Vous formulez une, vous formulez, vous formulez toujours une hypothèse. La protéine X est impliquée. Donc, vous la perturbez par tout ce que vous voulez. Vous regardez ce qui se passe et puis vous en tirez des conséquences. Tout ça a vraiment fait, a produit des résultats absolument extraordinaires. Mais il y a effectivement des limites à cette approche méthodologique. D'abord, c'est la quantité astronomique de molécules qui sont présentes dans n'importe quel organisme et dans n'importe quelle cellule. Une levure, donc quelque chose d'assez simple. Enfin, mille excuses pour tous les levuristes qui sont en train de dire que les levures ne sont pas simples, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais enfin, bon, il y a 6 000 protéines, plutôt 30 000 chez l'homme. Et donc, si vous avez fait votre affaire avec X, il en reste quand même 5 999. Et en plus, vous avez le problème des redondances, c'est-à-dire que même si vous avez tué X et que vous ne voyez rien, peut-être que X était impliqué, mais c'est Y qui a pris sa place temporairement. Donc, avec le tournant de ce siècle, le 20e, 21e siècle, il y a une autre approche qui est arrivée et qui, à mon avis, est complémentaire à cette approche bernardienne dite réductionniste. C'est des approches qui utilisent le recueil de données de masse. Vous commencez par la même question, comment la cellule se divise. Et là, vous n'avez pas d'a priori, vous ne formulez pas d'hypothèse, ou presque, je caricature, et vous recueillez dans votre cellule en division tous les gènes, le transcriptome, le translatome, le protéome, vous avez des milliers, milliards plutôt, de données qui ne forment aucun sens comme ça. Et grâce à vos collaborateurs des mathématiques appliquées, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, vous regroupez tout ça en réseaux géniques ou protéiques ou métaboliques qui ont à voir les uns avec les autres. Et puis, vous moulinez encore, si je puis dire, pour avoir une photo totale de la cellule à l'instant qui vous intéresse, à partir duquel vous pouvez formuler un modèle. En tout cas, finalement, une hypothèse qu'il faut valider expérimentalement. Donc, on en est presque à un moment, on est revenu à une approche d'observation, sans a priori, comme celle des naturalistes, pendant des siècles, que vous combinez avec de l'expérimentation à la Claude Bernard. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Très nouveau. Tous les thésards qui sont ici, ils étaient déjà pas nés quand tout ça s'est mis en place, mais enfin, bon, relativement nouveau, qui signent une nouvelle approche. Et bien sûr, comme toujours, en biologie, en tout cas, c'est clair, les grandes approches, pour répondre aux questions, dépendent des outils technologiques que vous avez à votre disposition. Et rien ne peut se faire sans ces outils d'exploration du vivant. Et là aussi, juste, j'aime bien revenir sur le fait que vraiment, une nouvelle technologie peut quand même bouleverser la méthode d'observation et les résultats et les découvertes. Sûrement l'une des plus grandes, d'un des plus grands tournants de ce point de vue-là, ça a été l'invention du microscope par Anthony Van Lohenhoek. Ça, c'est son premier microscope. Enfin, il en a bâti plein. Donc, je suis d'accord, ça ne ressemble pas à un microscope, mais c'est un microscope. Et ce gars n'était pas du tout biologiste. C'était un drapier qui était intéressé par avoir des systèmes optiques plus performants pour regarder la qualité de ses étoffes. Et donc, il a mis au point un microscope pour regarder ses étoffes. Et il a sûrement vu la qualité du tissu. Mais ce qu'il a vu surtout, c'est que ça grouillait d'animalcules, comme on les appelait à l'époque. Donc, il a trouvé ça fascinant, horrifiant sûrement au début, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des choses vivantes dans ses étoffes, toutes petites, microscopiques. Il les a dessinées très soigneusement. Et quand vous voyez maintenant les photos, par exemple, qui sont issues du microscope à balayage, donc c'est vrai que ça ressemble un peu quand même, les deux. Les photos, que vous comparez ces dessins avec les photos de microscopie à balayage, c'est assez stupéfiant parce que finalement, dans le Renoc, il n'avait pas seulement des bons microscopes, mais il avait des talents d'observateur remarquables. Et il est devenu biologiste. D'ailleurs, il a découvert un autre animalcule, peut-être pas dans ses étoffes, là, je ne m'aventure pas, qui sont le spermatozoïde. Donc aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on est à une période de grosses révolutions technologiques qui a commencé à la fin du XXe siècle, notamment, par exemple, en imagerie. Donc en imagerie, ce qui est juste absolument fascinant, c'est que, premièrement, on a vraiment fait des pas de géants dans les échelles d'observation, puisque, en cryo-IM, on est descendu à l'échelle nanométrique. On peut voir, donc, à l'intérieur des cellules, on a bouleversé vraiment les échelles. Mais une des choses vraiment les plus fascinantes, également, c'est qu'on peut voir, le biologiste peut voir des choses qui sont en vie, bougées pendant des siècles et des siècles et des siècles les biologistes ont tué leurs échantillons avant de les regarder. Et c'est seulement depuis la fin du XXe siècle qu'on peut, effectivement, regarder des cellules se diviser, comme dans ces deux types d'embryons, ou pire, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, les molécules, les protéines à l'intérieur des cellules en train de bouger et à nouveau à toutes sortes d'échelles, puisqu'on peut également, à l'échelle du cerveau humain, voir un cerveau humain en train de fonctionner, le cerveau de quelqu'un à qui on est en train de demander des travails cognitifs. Donc, c'est absolument juste, fascinant. Et l'OANOC avait effectivement permis de voir un monde microbien qui était invisible avant lui. Et là, on voit à nouveau, on visualise en tout cas, des choses qu'on n'avait jamais vues, qui étaient invisibles, même si on supposait qu'elles existaient. Deuxième grande eau, même, bien sûr, la génomique, je vais assez vite là-dessus, alors que c'est juste fantastique, maintenant, le fait d'avoir des génomes très rapidement et à des coûts très inférieurs à ce que c'était il y a 30 ans. Donc ça, c'est des données absolument essentielles. Mais plus qu'au-dessus de la génomique, il y a la métagénomique qui fait qu'à partir d'une petite goutte de liquide, plus ou moins n'importe laquelle, que ce soit celle de la mer ou celle de la flaque qui est devant chez vous ou celle de l'intérieur de votre intestin, grâce à la métagénomique, vous allez avoir l'intégralité des génomes, des êtres microbiens qui peuplent cette petite goutte d'eau et donc, sans les voir, cette fois-ci, vous allez pouvoir avoir la connaissance de tout l'écosystème qui peuplent cette petite goutte d'eau. Donc ça, c'est d'une puissance extraordinaire et inversement, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis inversement, un des gros autres pans de la génomie qui est très, très important, c'est l'accès de plus en plus à des génomes anciens, très anciens, d'êtres vivants qui se sont éteints et du coup, d'avoir accès à une idée non seulement de leur fonctionnement, mais à une idée de l'histoire de la vie. Donc, autre grand champ d'exploration du vivant que vous connaissez certainement aussi très bien ici à l'Institut Jacques Monod, grâce aux plateformes, c'est ce qui sous-tendait ces approches dont je vous disais de recueil de données de masse avec l'accès au transcriptome et même au translatome, c'est-à-dire aux ARN messagers qui sont engagés dans des polysomes, c'est-à-dire en train d'être traduits en protéines, accès au protéome, voire même aux modifications post-traductionnelles comme la fossorylation d'un ensemble le protéique et au métabolome. Donc, tout ça, enfin, dernier champ, fait l'ingénierie. L'ingénierie des génomes pour ne pas parler de CRISPR-Cas9 qui est une technologie très utilisée maintenant, y compris à l'Institut Jacques Monod, évidemment. Et puis, l'ingénierie des cellules ou des tissus avec, par exemple, les techniques de microfluidique que je tiens à souligner parce qu'effectivement, là aussi, à Institut Jacques Monod, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à la pointe. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, en ce début de siècle, on a des approches qui sont un peu en rupture avec ce qui précédait et on a des outils technologiques qui sont d'une puissance, qui ont gagné en puissance de manière extraordinaire et au passage, c'est le moyen de préciser que la recherche, ce n'est pas seulement les chercheurs et les chercheuses, mais c'est tous les ingénieurs et tous les techniciens qui participent à ces développements technologiques et au fonctionnement des plateformes. Là, j'ai cité dans un coin, quelque part, imagocène et protéocène. Alors, maintenant qu'on a tout ça en main, c'est super, et qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça donne ? C'est quoi les découvertes ? C'est quoi les questions ? Alors, la première question, qui est intitulée du livre de Schrödinger, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que le vivant ? Est-ce que ça a changé, finalement, d'avoir en main, maintenant, ces approches et ces outils technologiques ? Si on essaye de définir ce qui est la vie, la définition classique, la première, c'est que la brique de base, déjà, c'est une cellule, que ça soit une cellule bactérienne, prokaryote, sans compartiment intracellulaire, en tout cas, membranère, et puis, ou des cellules eukaryotes. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, quand vous avez dit ça, les virus, hop, ils ne sont pas vivants. Enfin, bon, c'est que des questions de définition, de toute manière. Et ensuite, quelles sont les trois propriétés ? La première propriété, elle est claire, c'est que la vie repose, que ce soit les cellules, les organismes, sur l'auto-organisation, l'auto-organisation d'édifices macro-moléculaires, que tout ce qui est vivant est capable de stocker ou de convertir de l'énergie à une propriété originale au vivant, et enfin, capable de se reproduire plus ou moins à l'identique. En tout cas, voilà. Est-ce que tout ça, est-ce que sa définition, c'est toujours ce qui est vivant ? Moi, j'ai déjà dit que les virus, ça pouvait se poser la question. C'est oui et non, c'est un peu craqué, quand même, comme vous allez le voir, même si ces piliers-là restent quand même relativement fondamentaux. Alors, la première grande surprise, je pense, enfin, la première, la grande surprise de ces 30 dernières années, c'est la biodiversité, et notamment la biodiversité du monde microbien. Donc, ça a été incroyable. Il y a eu des nouvelles expéditions qui ont été faites pratiquement sur la route du Big Girl de Darwin avec Tara, et pas que, tous les pays du monde y sont mis. Et en fait, il y a une biodiversité microbienne juste énorme. La biomasse de la planète, plus de 50%, plus de la moitié de la biomasse de la planète sont des êtres microbiens. Ce n'est pas les éléphants et les hommes, en tout cas, pas encore. Et donc, c'est la quantité, mais c'est aussi la diversité des milliers d'espèces totalement, totalement insoupçonnées. Donc, par exemple, par exemple, 60% des bactéries vivent dans l'océan et on en connaît un max de 5%. La majorité des virus rétrovirus et adénovirus sont dans l'eau, dans l'eau des océans. Et alors là, c'est terra incognita. Donc, il y a un monde monstrueux. Là, j'ai mis des diatomées parce que même à l'Institut Jacques Monodon, on étudie les diatomées du micro-plancton. Et la troisième surprise aussi, c'est la variété des milieux qui sont colonisés par ces êtres microbiens. Donc là, j'ai choisi la mer avec du plancton largement eucaryote, d'ailleurs, mais il y a des microbes partout, y compris, évidemment, dans nos intestins et pas que les nôtres. Et donc, à propos de milieux, ce qui a été effectivement une source à nouveau de surprises, c'est que tous les milieux sont colonisés par les êtres microbiens, y compris des milieux extrêmes, c'est-à-dire des milieux que le biologiste avait qualifié d'impropres à la vie. Là, vous voyez le volcan, le site géothermique de Dallol en Éthiopie. Donc, il est multi-extrême, donc en plein centre, ils n'ont toujours pas trouvé de microbes quand même, parce qu'il y a plus que 100 degrés et plus que la salinité, l'acide, etc. Mais juste sur les bords, c'est peuplé, effectivement, de bactéries et d'archées. Et clairement, si un des bonhommes, là, glisse et tombe dans cette flotte, il n'en a pas pour longtemps, moins de 30 minutes, alors que c'est l'optimum de vie des microbiens, des êtres microbiens qui y sont. Et puis, il y a de la vie, et pas que de la vie microbienne, d'ailleurs, dans les très grandes profondeurs. Donc là, c'est des conditions de température extrême, de pression extrême, d'absence de lumière. Bien sûr, il n'y a pas d'oxygène, donc c'est des choses qui doivent respirer, des trucs du soufre, des choses comme ça. Et puis, plus récemment, on a découvert toutes les populations microbiennes que les biologistes appellent les infraterrestres et qui vivent à plusieurs kilomètres de profondeur dans les sédiments sous le sol, là où on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait de la vie comme ça. D'ailleurs, ces milieux extrêmes, ce n'est pas le propre, ce n'est pas forcément la colonisation uniquement par des prokaryotes. Là, vous voyez une algue, une micro-algue unicellulaire, donc un eucaryote qui fait de la photosynthèse, comme on voit bien sur la photo, et qu'on a récupéré dans les piscines qui contiennent les combustibles usés de réacteurs nucléaires. Et vous voyez la dose létale 50 pour l'homme, 4,5 grès, et pour Cocomixa, c'est 20 000 grès, ce qui pose bien sûr tout de suite des questions sur pourquoi son ADN n'est pas immédiatement tronçonné en milliards de morceaux qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait de vivre dans un endroit pareil. Et bon, ça, c'est la bête de cirque, mais il y a effectivement quelques multicellulaires, êtres multicellulaires comme les tardigrades qui sont étudiés depuis très longtemps, au XIXe siècle déjà, les naturalistes s'y intéressaient, et qui sont partout, partout sur la planète, et qu'il est quasiment impossible de tuer. Ça, ce genre de choses, premièrement, ce n'est pas anecdotique, sauf le tardigrade, mais ça veut dire qu'il faut que les biologistes revoient leur conception de ce qu'est la vie à partir du moment où des milieux impropres à la vie sont pleins d'êtres vivants, c'est qu'on a eu un problème dans notre imagination à nous, et que finalement, il y a plein d'êtres vivants qui vivent dans ces milieux-là grâce à des propriétés spécifiques, particulières, que nous n'imaginions pas et dont nous n'avons aucune idée encore. Donc ça, ça s'étale devant nous, et c'est bien sûr, comme tout terrain inconnu, c'est extrêmement excitant. Et puis, je voulais terminer cette séquence de qu'est-ce que la vie quand même en parlant de virus, mais pas des virus habituels, les virus géants qui ont été trouvés cocorico par des Français en 2003 à Marseille. Donc ils n'ont pas trouvé à Marseille, les virus étaient, enfin, les virus ne venaient pas de Marseille initialement. Ils ont appelé ça virus géant faute de mieux. Vous voyez qu'effectivement, ils sont assez géants par la taille. Ça, c'est le plus petit des virus géants. Et ça, c'est le plus gros des virus normaux. Donc c'est vrai que c'est gros. En fait, ça peut atteindre le micron, voire plus. C'est-à-dire, c'est plus gros que certaines bactéries et c'est la taille à peu près de la plus petite cellule eucaryote. Et ils sont géants par la taille, mais ils sont aussi géants par leur génome. C'est des génomes extrêmement sophistiqués avec des milliers de gènes qui sont organisés avec des introns, des exons. Alors, quand vous voyez le virus de base qui a quelquefois pas plus que d'hygène, même souvent, donc c'est juste rien à voir. Donc, un génome hyper sophistiqué et on les appelle virus parce qu'effectivement, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires qui parasitent. Pour le moment, on ne connaît que les amibes, qu'ils soient parasités par les virus géants et qui pénètrent. Pas du tout comme un virus normal, d'ailleurs. comme ils ressemblent à une bactérie et qu'ils ont du sucre à la surface, ils se font simplement phagocytés et une fois à l'intérieur, ils ont pratiquement tout sauf les ribosomes et donc, ils n'ont pas besoin du noyau de la cellule, rien du tout. Ils se multiplient et ils font exploser la cellule comme un virus. Ils ressortent. Comme vous le voyez, ils n'ont pas de capside du tout, mais une espèce d'enveloppe un peu molle. et donc, plus on en cherche, plus on en trouve. Il y a pas mal maintenant de laboratoires sur le monde qui travaillent là-dessus et on ne sait pas ce que c'est parce que quand on séquence les génomes, ils sont impossibles de les classer dans l'arbre du vivant. Les milliers de gènes qu'ils ont, on ne sait pas. Apparemment, des métabolistes sont à nouveau très, très bizarres, mais en tout cas, on ne sait pas. Donc, est-ce que c'est des nouvelles formes de vie ? On peut discuter après ça. C'est que de la sémantique. Non, pas que je méprise ça, mais bon. Voilà. Donc, effectivement, qu'est-ce que le vivant ? Là, en fin 2022, on peut à nouveau se poser des questions et surtout s'apercevoir que la majorité du vivant, on ne connaît pas. donc, je pense que c'est vraiment une voie essentielle pour l'avenir parce que tous ces êtres microbiens, c'est des rôles essentiels puisqu'ils font partie de tous les grands flux énergétiques et nutritifs qui balayent la planète. Ils sont impliqués dans des symbioses et du parasitisme qui équilibrent les communautés. Bien sûr, c'est sûrement les industries frétillent, c'est sûrement une source d'innovation, des nouvelles molécules, des nouvelles énergies. Est-ce que ce sont... Y a-t-il des nouvelles formes de vie ? Sûrement. Ils nous renseignent peut-être sur les origines de la vie sur la Terre puisque certains de ces êtres microbiens vivent dans des conditions dont on peut imaginer qu'elles sont assez proches de ce qui régnait sur Terre il y a 4 milliards d'années au moment où la vie a émergé. Peut-être aussi, ça nous renseignera sur la vie sur d'autres planètes. Toujours pareil, même condition. En tout cas, ça nous donnera peut-être une vague idée de ce qu'on doit rechercher. Et puis, ça nous renseigne sur l'histoire de la vie parce que, en fait, ces êtres-là, microbiens, ils sont très anciens. C'est eux qui ont commencé il y a 4 milliards d'années. Nous, on est tout récents. Et donc, ils ont balayé toute l'évolution, ce qui m'amène à la partie suivante qui est... Voilà. J'ai dit, Darwin a fourni un cadre conceptuel, ce qui est vrai, mais cette histoire du vivant, cet domaine de la biologie, c'est quelque chose qui est en plein chantier actuellement. Figurez-vous qu'il y a encore, à la fin des années 70, début des années 80, c'était ça qui figurait dans des livres scolaires dans les lycées avec une histoire de la vie. Bon, il y a la chimie prébiotique, c'est le seul truc que pour les biologistes ça n'a pas changé, dont émergent des bactéries qui se transforment en eucaryotes unicellulaires. Alors, ça part de moins 4 milliards jusqu'à maintenant. Donc, on a l'impression que les bactéries, il n'y en a plus, mais enfin bon, elles sont devenues des eucaryotes unicellulaires. Et puis, vous avez, voilà, trois grands règnes, champignons, animaux et plantes. Alors, vous voyez que là-dedans, il y a deux règnes, le règne des bactéries et celui des eucaryotes. Alors, ces deux grands règnes, ce scénario a été un peu bouleversé par la découverte dans les années 80, je pense, donc au siècle dernier, quand même, d'un troisième règne qui est le règne des archés. Là, ce n'est pas des photos de l'Institut Jacques Monod, mais à l'Institut Jacques Monod, il y a au moins une équipe qui s'intéresse aux archés Asgard, celles qui sont les plus proches très importants, très structurées, introns, exons, etc. Donc, une organisation sophistiquée, similaire à celle des eucaryotes. Et puis, bien sûr, ce ne sont ni les uns ni les autres, parce qu'elles ont aussi des propriétés propres, notamment l'équipement lipidique de la membrane plasmique et leur métabolisme qui font qu'effectivement, on trouve beaucoup d'archés, mais pas tout du tout, mais un grand nombre d'archés dans des environnements extrêmes qu'elles affrontent, enfin, qu'elles affrontent leur optimum de vie, grâce à cette membrane plasmique particulière, cette enveloppe particulière et ces métabolismes particuliers, là, ici, vous voyez sulfolobus optimum de température 80 degrés. Et donc, ça, bon, il n'y avait plus d'arènes, il y en avait trois. Et l'autre, grand bouleversement est venu de la connaissance des génomes, parce que jusqu'au génome, on définissait la parenté entre les êtres vivants sur leur morphologie, à ce qu'ils se ressemblaient. Bon, ça a commencé avec l'inné et on n'avait pas d'autre chose en main. Donc, là, on s'est aperçu qu'effectivement, avec les génomes, on avait fait plein de bêtises. Vous prenez un manchot, un manchot, vous regardez, ça ressemble un peu à un pingouin quand même. Donc, vous dites dans l'arbre généalogique des oiseaux, c'est des oiseaux, ils doivent être cousins, très très proches, voire frères. Par contre, vous comparez un manchot avec un ibis, rien à voir. Donc, vous dites que dans cet arbre généalogique, ils sont vraiment très éloignés l'un des autres. Là, voilà l'arbre généalogique des oiseaux. Eh bien, en fait, le pingouin et le manchot sont sur des branches très éloignées, alors que l'ibis et le manchot sont quasiment frères jumeaux, comme quoi, ça aurait surpris l'inné, et comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, et comme quoi, la connaissance des génomes a permis de complètement redessiner l'arbre du vivant, qui n'est d'ailleurs pas une tête d'arbre, puisque c'est plutôt un buisson, enfin, c'est quelque chose de très buissonnant, voilà, avec le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants sur la Terre, Lucas, qu'on date actuellement, mais ça n'arrête pas d'être repoussé, dans les 3,7, 3,8 milliards d'années, qui a donné les bactéries et les archées, et vous voyez que sur une échelle de temps monstrueuse, il n'y a que archées et bactéries qui peuplent la Terre, jusqu'à l'origine de la première cellule eucaryote, ici, et vous voyez que les fameux champignons, c'est ça, les animaux, c'est mal dessiné, mais ça doit être ça, et la lignée verte, c'est ça, donc il faut, voilà, et quand vous regardez au temps où on se trouve là maintenant, c'est microscopique, ce que je vous disais, par rapport au monde unicellulaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de chercher quel est le moteur de l'évolution, quel est le moteur, comment se font les choses et comment apparaissent les caractères nouveaux. Donc, il y a pas mal, j'en ai mis que quatre, mais il y a pas mal d'équipes de l'Institut Jacques Monod qui sont intéressées par ces questions dont certaines dont c'est vraiment le cœur scientifique, et bien sûr, par derrière, il y a les mutations, que ce soit des mutations ponctuelles, que ce soit des mutations qui finalement entraînent des réseaux géniques entiers à changer. Mais ce qui est apparu plus récemment, on peut dire, c'est l'importance des transferts massifs de génomes d'une espèce à une autre, ce qu'on appelle souvent comme un transfert horizontal à la faveur de symbiose. Et pour vous montrer comment vraiment, mais vous le savez sûrement, en tout cas, il y a des experts dans la salle, comment ça a été important dans l'histoire de la vie, la première cellule eucaryote, c'est vraisemblablement une symbiose entre une bactérie qui s'est nichée dans une archée. Le scénario est à peu près accepté et elles se sont trouvées tellement bien l'une avec l'autre qu'elles sont... Ça s'est pérennisé, la bactérie étant à l'origine de la mitochondrie. Et ce même scénario s'est reproduit pour l'origine de la lignée verte avec une bactérie à nouveau photosynthétique, c'est-à-dire probablement une cyanobactérie qui se niche dans une cellule eucaryote et l'association prend tellement bien que cette cyanobactérie est à l'origine du chloroplaste et donc à l'origine de la lignée verte. Et en fait, ces transferts massifs de génomes occupent beaucoup l'évolution et c'est pas seulement entre être d'un être microbien un autre être microbien. L'histoire du placenta, c'est pas autre chose. Le génome humain a à peu près 10 % de séquences rétrovirales en moyenne, 10 % d'occupés par des séquences rétrovirales, c'est-à-dire des rétrovirus qui ont infecté nos ancêtres, qui se sont insérés dans le génome et qui y sont restés généralement silencieusement. Et l'histoire du placenta, c'est un rétrovirus qui s'insère dans le génome et dans les cellules reproductrices, notamment d'un mammifère qui ne pondait pas, qui pondait encore des œufs, excusez-moi, pas de placenta, donc un mammifère, mais qui pondait des œufs, je vais y arriver. Et ce rétrovirus qui s'est transmis à la descendance a continué à produire certaines de ces protéines rétrovirales, qui sont devenues les syncytines, qui ont permis l'apparition du placenta. Donc, sans ce petit rétrovirus, mesdames, nous pondrions encore des œufs. Donc, ça, c'est aussi une sorte de transfert. Et puisqu'on en est à l'homme, on peut continuer. On a, nous, homo sapiens, seule espèce humaine encore en vie sur la planète, avons 1 à 4 % du génome de néandertal, qui prouve que déjà, on avait des relations très intimes entre ces deux espèces, mais qu'il y avait du brassage et que la notion d'espèce basée sur des barrières reproductives est quand même peut-être à revoir un clin d'œil parce qu'au récipient d'air du très beau prix Nobel du mois d'octobre, qui a été le premier à séquencer génome de néandertal. Et il a également découvert un autre homme, l'homme de Denisova. D'ailleurs, à l'Institut Jacques Monod, il y a une équipe qui a fait une contribution tout à fait majeure à la connaissance de cet homme de Denisova, qui est un cousin très, très proche de néandertal, qui vivait donc à la même époque que Sapiens, plutôt en Orient. Il y a à peu près 1 % de Denisova dans les populations du génome de Denisova dans le génome des populations actuelles d'hommes modernes en Extrême-Orient. Mais ce qui est surprenant, c'est que certaines sous-populations ont beaucoup plus de ce génome de Denisova, comme s'il y avait eu un effet darwinien avec une sélection de ces gènes denisoviens qui confèreraient un avantage. Finalement, et c'est bien le cas, chez ces trois populations qui ont un enrichissement en gènes de Denisoviens. Chez les papous, ça leur confère cette sensibilité extrême de l'odorat qu'ont les papous qui peuvent percevoir des odeurs que nous ne percevons pas du tout. Chez les Inuits, ce sont des gènes qui favorisent la production de graisse brune qui produit la chaleur et qui est un avantage clairement par rapport aux conditions de vie, au froid. Et chez les Tibétains, c'est très bien étudié aussi, c'est un facteur de transcription qui est denisovien et qui favorise la capture d'oxygène dans des atmosphères très pauvres en oxygène, notamment en altitude. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, l'histoire de la vie, c'est que des brassages et ce n'est pas seulement des mutations, mais c'est des échanges de gènes et que c'est une merveilleuse leçon à tous les niveaux de savoir que le métissage est à la source de nouveautés et d'avantages. Et donc, la connaissance des génomes, ce n'est pas seulement retracer l'histoire de la vie. Connaître le fonctionnement des génomes, c'est connaître comment nous, on fonctionne là, maintenant, aujourd'hui. et bien que ces histoires d'ADN passionnent les biologistes pour le coup depuis plus de 100 ans, non, pas tout à fait parce que le temps qu'on sache que c'était de l'ADN, en tout cas, dans les gènes, on est très loin, très loin d'avoir compris comment fonctionnaient les génomes tellement c'est complexe. Déjà, il y a la longueur qui n'est pas évidente à gérer, 2 mètres d'ADN humain dans chacune de nos cellules, dans un noyau qui fait à peine 5 microns, donc vous emballez toute l'autoroute Paris-Marseille dans une balle de ping-pong. Donc, il y a des aspects très compliqués à gérer de conformation et là, sans biophysique, vous ne vous en sortez pas. Donc, c'est très étudié, mais ce qui est également très étudié, c'est comment la conformation spatiale de l'ADN dirige son expression et comment la formation de boucles, de repliements, tout ça harmonieusement fait dans le temps, dans l'espace, contre l'expression des gènes. Donc, c'est une grande question du 21e siècle et là, clairement, c'est par des approches interdisciplinaires qu'on est capable d'aborder ce genre de questions. en nous dans les... Bon, pendant longtemps, on a vécu sur l'idée que c'est les gènes qui étaient responsables de tout, c'est-à-dire gènes égale ARN messager égale protéines. Et quand on a eu les premières connaissances des génomes, par exemple humains, on s'est aperçu que sur les 2 mètres d'ADN, il y en avait 6 cm qui étaient des gènes qui codaient pour des protéines. Donc, il y avait 1,94 m. Ce n'était pas des gènes. Pendant un certain temps, les biologistes appelaient ça l'ADN poubelle. Bon. Et je pense que c'est un grand champ de la biologie actuellement de comprendre la fonction de cet ADN qui ne code pas pour des protéines. Et on est vraiment à l'époque où on est arrivé à ce qu'on appelle actuellement le monde des ARN non codants. Parce que, pas toutes, mais de grande partie de cet ADN dit non codant parce que ça ne donne pas des protéines sont bien transcrits en ADN mais en ARN mais cet ARN n'est pas traduit en protéines et ces ARN qui se stoppent à l'état d'ARN ont des fonctions très importantes chez tous les êtres vivants connus. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ces fonctions sont généralement très diverses selon les êtres vivants auxquels on s'adresse. Chez les plantes, par exemple, il y a une fonction qui a été bien décrite de petits ARN non codants dans la défense immunitaire finalement de la plante. Ici, vous avez un plant d'arabidopsis sauvage. Celui-là, vous lui avez enlevé ces ARN, une catégorie d'ARN non codants et puis vous avez infecté les deux plants avec des pathogènes et vous voyez que la plante sauvage a déployé son système immunitaire de défense alors que celle qui est dépourvue de ces petits ARN non codants est morte. Donc, vraiment un rôle fondamental pour la vie de la plante de résistance aux pathogènes. Ici, chez la paramécie, vous connaissez bien cette photo et le sujet mieux que moi, mais la paramécie qui élimine pratiquement un tiers de son génome au cours de son cycle de développement, ce sont des petits ARN non codants qui orchestrent cette élimination massive de génome et puis si vous allez par exemple à nouveau chez l'espèce humaine ou en tout cas chez les mammifères Claire-Rougeul est là, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises non plus, l'inactive... Les femelles ont deux chromosomes X, mâles XY, un des deux chromosomes X de la femelle est inactivé aléatoirement, il est inactivé par un très long ARN non codant qui enveloppe le X, donc des fonctions hyper importantes de ces ARN et vraiment, on avait dans la tête encore au XXe siècle que qu'est-ce que c'était l'ARN ? C'est juste un intermédiaire entre le gène très important et la protéine. Eh bien non, il y a un monde des ARN avec leur propre rôle physiologique, fonctionnel qui est en pleine investigation. Donc là, je suis dans un... Là, je vais aller très vite parce que je ne suis pas du tout experte et vous, vous l'êtes plus, mais impossible de ne pas parler de l'épigénétique, c'est-à-dire de tous les mécanismes qui vont modifier, mais réversiblement, l'expression d'un gène sans que la séquence soit changée. Donc, la situation normale, c'est ça. Si vous faites une mutation, vous changez la séquence et éventuellement, vous pouvez perdre l'expression de la protéine selon la mutation. Et donc, on sait maintenant, mais c'est à nouveau, on ne le savait pas il y a 50 ans, que sans changer la séquence du gène, juste en modifiant chimiquement les acides nucléiques, par exemple, par une méthylation ou en modifiant les protéines histones qui entourent l'ADN. Eh bien, vous pouvez également avoir le même résultat. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, sachant que là, vous n'avez pas changé la séquence, qu'a priori, ces modifications sont réversibles, mais qu'elles sont héritées au cours de la division cellulaire. d'où le terme d'épigénétique et il y a énormément d'équipes de l'Institut qui travaillent là-dessus, notamment, par exemple, sur la méthylation de l'ADN dont je viens de parler. Mais le fonctionnement des génomes, c'est également tous les processus de duplication de l'ADN qui ont lieu avant chaque division cellulaire et les processus de ségrégation de cet ADN. Donc là, par derrière chaque petite image, il y a des histoires énormes de sciences avec des centaines de protéines et une logique du vivant très, très impressionnante. Et puis, bien sûr, un des très grands champs qui est en action, c'est comprendre la stabilité de l'ADN et en cas d'instabilité, notamment de cassure, comment réparer ? Donc, il y a des mécanismes de réparation à nouveau très, très, très étudiés avec des espèces de nanopatrouilles de protéines qui circulent sur le double brin qui s'arrêtent dès qu'elles voient une cassure. La nanopatrouille en face s'arrête aussi. Ils se réunissent façon velcro de telle sorte que les enzymes de réparation puissent agir. Là, il y a 1 000 protéines qui sont impliquées dans ce que je viens de vous dire, sachant que chaque jour, dans chacune de vos cellules, il y a en moyenne 1 000 événements d'instabilité de l'ADN. Donc, tout ça est extrêmement actif pour maintenir l'intégrité du génome. Donc, derrière tout ce que je viens de vous dire, j'ai encore quand même 5 minutes. OK. Derrière ce que je viens de vous dire, et ça a été dit ce matin et redit par différentes personnes, ce qui compte au sein du vivant, c'est les interactions. Jacques Monod était là-dedans. Et donc, ça pose un problème de comprendre qu'il faut étudier les interactions. Pourquoi ? Parce que le vivant, ça a toujours été comme ça, c'est des chiffres astronomiques. Les nombres des cellules d'un être humain, etc. etc. Et donc, si on se dit, pour que je comprenne comment ça fonctionne, il faut bien que j'ai compris comment chaque entité fonctionne, on est déjà effrayé. Le problème, c'est que ce n'est pas tant les entités elles-mêmes qui sont intéressantes, mais les interactions qu'elles peuvent faire les unes avec les autres parce que les propriétés des êtres vivants viennent des interactions plus que des entités. Et donc, quand vous prenez le cerveau humain, il y en a 86 milliards de neurones, pas mal. et si vous dites oui, mais finalement, ce n'est pas le neurone qui est important, c'est les connexions entre neurones. Et là, dans un simple centimètre cube de cerveau, on en a 10 000 milliards. Donc, c'est assez complexe et beaucoup de biologistes attaquent ce problème-là en prenant finalement comme modèle les notions d'intelligence collective et de recours à des modèles mathématiques et une ciné. Si vous prenez un vol des tourneaux ou un déplacement de moutons à un banc de poissons et même, vous pouvez prendre des choses encore plus complexes comme une termitière, plus pérenne en tout cas, comme une termitière ou comme cet organisme le siphonophore qui n'est pas un animal mais qui est une colonie de milliers d'individus. Tout ça, ce sont des collectifs d'individus qui adoptent des structures extrêmement cohérentes et puis des fonctionnements également très cohérents et pourtant, chacun de leurs membres à l'état individuel, le mouton notamment, n'a aucune conscience de la structure globale dans laquelle il évolue. Rien du tout. Ce qu'il est simplement capable de faire, c'est automatiquement d'interagir avec ses voisins et ses interactions de proche en proche génèrent finalement automatiquement des règles mathématiques qui sont parfaitement suivies et qui donnent une cohérence au collectif sans que le membre individuel n'en ait conscience. Donc, finalement, les capacités cognitives sont dues au groupe et elles dépassent très largement celles de l'individu. Donc, en physiologie, en fait, les physiologistes abordent ces problèmes-là un peu de cette manière en disant qu'un organe, ça n'est autre qu'un collectif de cellules qui interagissent de proche en proche et qui donnent un développement harmonieux. J'ai pris le système nerveux et le cerveau. Après tout, c'est ce qui fascine le plus l'homme en matière d'organes, peut-être les défenses immunitaires aussi, d'ailleurs. Eh bien, un cerveau, un cerveau, c'est un collectif de neurones et chaque neurone interagit avec son voisin par rapport avec un système de synapses. Et ce qui est important de comprendre, bien sûr, c'est de comprendre comment un neurone fonctionne et qu'une synapse fonctionne, mais c'est important de comprendre aussi tous les grands trajets qui parcourent le cerveau et qui sont à l'origine notamment de tout dont la cognition et la manière dont, au cours du développement, ils peuvent se mettre en place. Donc, juste un aparté pour dire qu'en termes de neurosciences, déjà, l'Institut Jacques Monod est très actif et je pense que ce XXIe siècle sera vraiment le siècle où on va découvrir comment fonctionnent, enfin, d'où viennent nos fonctions cognitives. c'est-à-dire l'émergence de la pensée qui est soi-disant le propre de l'homme mais pas vraiment, je pense, et les prises de décisions, les émotions, etc. Et il faut bien se garder de penser qu'il n'y a que les animaux supérieurs comme la souris ou l'homme, c'est-à-dire les mammifères qui ont des poils, qui sont dotés de fonctions cognitives. Des animaux beaucoup plus simples sont dotés de fonctions cognitives et les étudier, nous renseignera beaucoup sur le cerveau humain. Vous savez que les drosophiles sont dotés d'une mémoire à court terme et à long terme de manière assez analogue à celle de l'homme, que le nématode, ces élégances, élabore des stratégies d'exploration de l'espace pour trouver sa nourriture qui sont extrêmement élaborées, que les araignées sont capables de passer de la vie sociale à la vie collective, de la vie solitaire à la vie sociale en fonction de leur environnement et j'espère que vous savez tous que les abeilles savent compter jusqu'à 5, après c'est vrai que ça déconne un peu, zéro compris. Donc, ne nous limitons pas à des espèces supérieures dans nos analyses. Donc, on a finalement un organisme, un être vivant, c'est une communauté, une société de cellules et on le sait, quand des cellules échappent aux règles d'interaction normales qui sont imposées par cette société, comme c'est le cas des cellules cancéreuses, ça peut mettre en péril tout le collectif. Ici, donc, voilà, des cellules cancéreuses qui, déjà, se mettent à pur ressembler à ce à quoi elles ressemblaient, elles prolifèrent et elles migrent, mais elles ne migrent pas du tout dans les, avec les autoroutes qui sont, qui sont prédisposées. Là, entre parenthèses, il y a plein de cellules là-dedans qui ne sont pas cancéreuses et qui sont complètement normales. Vous avez des cellules dans la régénération platine et réis, enfin, voilà, vous avez toutes sortes de choses et ça, c'est à nouveau pour dire, pour étudier les cellules cancéreuses, c'est bien d'étudier aussi le normal pour voir comment c'est dérégulé. Je voudrais dire un mot sur, non plus, les interactions à l'intérieur d'une même espèce, parce que les cellules cancéreuses m'attirent vers, enfin, m'attirent vers à l'interaction entre espèces parce qu'une cellule cancéreuse, c'est du soi, finalement, mais non, parce que ça se comporte tout d'un coup, à force de mutations, comme du non-soi. Donc là, on a une cohabitation avec la tumeur qui est devenue soi, non-soi. Tout le vivant est traversé par les cohabitations entre soi et non-soi. Et donc, un mot simplement sur les symbioses, je pense que c'est fondamental en biologie actuellement. J'ai pris microbiote intestinal parce que c'est à mode. Je n'aurais peut-être pas dû, mais bon. Donc, on a à 2 kg de microbiote intestinal dans notre intestin. Et c'est clairement pas du tout du soi. C'est le zoo au parc, c'est arché, bactéries, virus, levures, etc. Et je dis etc. parce qu'on ne connaît même pas trop bien ce qu'il y a derrière, etc. C'est absolument essentiel à la vie. Là, vous avez une souris sans microbiote. Elle est beaucoup plus petite que l'autre et puis, elle est surtout maintenue dans des conditions quasiment aseptiques, sinon elle meurt tout de suite. Donc, on a effectivement là toute une communauté qui n'est pas à nous et qui vit dans notre intestin et qui se comporte comme un organe essentiel à notre vie puisqu'il conditionne l'acquisition de l'immunité pendant la grossesse, il commande à notre cerveau, etc. Et en plus d'aider à la digestion, etc. Et ça, c'est une règle, je pense. Je ne pense pas qu'elle souffre beaucoup d'exceptions chez les êtres vivants, que chaque être vivant soit contenu dans un plus grand, soit en contient de plus petits. Et que, quand vous pensez organisme multicellulaire, notamment, on est un mélange. Et ce mélange, c'est des symbioses et c'est absolument essentiel. Donc là, je vais passer parce que j'avais... Voilà, je passe sur les symbioses entre les racines et les champignons. Et pendant que je passe pour aller à mes dernières diapos, parce que je vois que Michel frétille. Je voulais dire un dernier mot de Mécano-biologie parce que je suis à l'Institut Jacques Monod, c'est un des points forts. Donc là, ce n'est pas une photo de l'Institut Jacques Monod. C'est quelque chose qu'on a tous vu, l'impact des forces mécaniques sur le vivant. Alors, ne croyez pas que c'est parce qu'il y a eu un vent de fou que cet arbre s'est plié. Pas du tout. C'est parce que les cellules qui sont exposées à la force mécanique du vent ont réagi en activant des gènes qui permettent la synthèse d'hormones de croissance et que du coup, ça a beaucoup plus grandi du côté exposé au vent que de l'autre. Et du coup, ça plie, mais ça ne rompt pas en dépit des assertions d'un certain fabuliste. Et chez les animaux, bien sûr, cette mécanobiologie, c'est-à-dire l'influence des forces mécaniques sur la réponse cellulaire, la manière dont elle peut migrer, dont elle peut adhérer, dont elle peut prendre des formes est juste hyper importante dans le monde animal, notamment au niveau du développement embryonnaire. Donc là, vous voyez ce que tout le monde connaît, la restructuration phénoménale du cytosquelette microtubulaire et d'actine, surtout au point de contact entre la cellule et son substrat. Vous voyez ici une expérience où les fibroblastes ont été mis à migrer sur des substrats mous. où, en fait, ils patinent, ils s'enlisent et finalement, ils se tuent, d'ailleurs, alors que sur des micropoutres rigides, ils adoptent un profil tout à fait dynamique pour leur permettre de migrer. Donc, cette étude de la conversation entre force mécanique et réponse des cellules en termes de migration, d'adhésion et d'acquisition de formes et même de morphogénèse de tissus et d'organes est absolument un domaine palpitant qui est un des grands atouts entre autres de l'Institut Jacques Monod. Là, je voulais vous montrer simplement que les racines des plantes, quand on met une source sonore, ont une croissance orientée vers la source sonore. C'est tout un domaine très actif maintenant en biologie végétale. Vous allez regarder vos plantes différemment le matin quand vous les arroser. Il est inutile de leur parler, je pense, néanmoins, mais on peut supposer qu'effectivement, ces vibrations, si vous avez un cours d'eau et des plantes qui ont leurs racines, peut-être que vous allez orienter, c'est une des hypothèses, les racines vers la source d'eau. Dans cette dernière diapositive, j'arrête, c'était pour aborder un autre champ qui est l'influence du vivant sur l'environnement et simplement pour rappeler que le microplancton actuellement qui libère à peu près plus de 50% de l'oxygène de l'atmosphère est dû à la photosynthèse de ce microplancton. Dans l'histoire du vivant depuis 4 milliards d'années, ces êtres-là ont été essentiels. En fait, il y a eu un premier grand pic d'oxygène dû à vraisemblablement des prokaryotes qui ont permis l'émergence des cellules eucaryotes et notamment des micro-algues. Et puis, il y a 500 millions d'années, explosion cambrienne. Là, il y a un énorme pic, second pic d'oxygène qui permet le foisonnement de la vie multicellulaire sur la planète. Donc, ces petites choses qu'on connaît si mal ont modifié terriblement l'atmosphère de la Terre de telle sorte que la vie a pu apparaître et ensuite sortir de Terre, etc. Et donc, là, on est à un moment où on fait aussi des perturbations. je ne ferai pas de leçons là-dessus. Je vois là que souhaiter à l'Institut Jacques Monod. C'était lié à la précédente diapo, mais tant pis. Eh bien, garder vraiment, vraiment, vraiment la liberté et la liberté, la curiosité d'explorer des terrains inconnus. C'est vraiment ce que je souhaite à l'Institut, ainsi qu'à toute la recherche française et d'ailleurs, d'ailleurs, parce que le contexte n'est pas forcément favorable à ce genre de stratégie. Et voilà. Merci. Merci. Applaudissements ... ...